Yo les potos c'est Baki187 Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Très 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 spéciale Car j'ai reçu un colis de chez C'est du seconde Et comme vous le voyez la poste en Belgique Ca fait mal au cul Quand je vois le colis comment il a pris un coup J'espère que le contenu n'a rien Mais c'est du seconde les gars C'est du seconde Je suis content parce que c'est un truc très 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 spécial Que j'attendais depuis un petit moment Et que normalement j'aurais même pas du avoir aujourd'hui Mais donc on verra ça Tout de suite après Et re les ouf Donc on est parti Pour ouvrir ce magnifique colis de chez C'est du seconde Allez on est parti Par contre Il y a un truc que je voulais vous dire On est censé aussi faire attention A la pollution Vous voyez la taille de la boîte Vous allez voir ce qu'il y a dedans Ah c'était pas tout à fait ce que je pensais D'accord D'accord J'ai trouvé pourquoi il disait qu'il allait m'envoyer le colis par un vendeur tierce Donc il travaille avec C'est 10 secondes Rakuten Rakuten au passage Un petit vendeur Chez qui j'avais acheté cet objet Bon bah le vendeur travaille avec C'est 10 secondes Donc il s'agit tout simplement De ma petite manette PS3 Filaire Voilà filaire Désolé pour les reflets Donc elle est filaire en USB Euh Payée je ne sais plus du tout combien Je crois que ça doit être dans les 14€ je crois Euh Frais de livraison offert Euh Ouais c'est ça c'est 14€ Bon après c'est pas une manette PS3 de ouf non plus Mais bon Pour les 3 quarts des jeux que je vais faire dessus Ça suffira largement Parce que Rachet les manettes PS3 officielles Pour le moment Ça coûte un petit peu un bras Voilà C'est quasiment le même prix qu'une manette PS4 Donc ça fait un petit peu cher 70€ la manette Je vais bien être gentil Mais bon Il ne faut pas arrêter de porter un peu les gens pour des cons Donc ici 14€ Elle va faire largement l'affaire Bon bien sûr pour ce prix là Elle ne sera pas Elle n'aura pas les mouvements Enfin le six flacs Pour ceux qui connaissent les manettes PS3 Là vous avez un effet de mouvement Quand vous penchez la manette comme ça Comme ça Vers l'avant et tout Bah vous avez des actions dans le jeu Mais il n'y a pas énormément de jeux non plus Qui ont cette option là Donc là quoi Donc c'est pour ça Je me suis permis de prendre celle-ci Et il y aura Éventuellement Quelques petits tests que je ferai Voir un petit peu Si elle serait éventuellement Compatible sur PC D'ailleurs je vais mettre le carton ici Voir un petit peu ça dessus PS3 Pour USB 1.1.1 2.0 Cable longueur de 3 mètres Donc apparemment Ils disent pas Si elle est compatible Avec un PC PC-PC Système double Anti-TEF Inclut Ce n'est pas marqué Mais je pense que En bidulant un petit peu Il n'y a pas de petit Qu'il y a rien Qu'il soit éventuellement compatible PC Parce que vu que c'est en USB Je pense qu'il y aura peut-être moyen De la configurer Déjà peut-être pour la Recalbox Il y aura peut-être déjà Enfin pour la bonne marque La Recalbox Tout ça Il y aura peut-être moyen Qu'elle soit compatible aussi Parce que c'est toujours plaisant De revoir une petite manette Alors par contre Le plastique Je sens que je vais m'énerver une fois dessus Je vais tirer comme ça dessus Ou faire comme ça avec Enfin la torque comme ça Ou tirer comme ça une fois dessus Et appuie de manette Parce qu'elle est ultra légère Elle est même à matcher des boîtiers ici Voilà Je la remboite En direct live Je suis en train de réparer la manette Un peu alors qu'elle est neuve Ouais Bon bah regardez ici Juste ici Voilà Juste là Il y a déjà une grande ouverture Vous appuyez dessus Bah ça s'enfonce Bon ça c'est pas un gros souci A mon avis C'est juste les vis qui sont un peu mal vissées Et au pire des cas Bon pour 14€ Je vais pas me plaindre non plus Si elle fonctionne Je mettrai juste un petit point de superglue Je vais retenir comme ça Puis je mettrai un petit point de colle C'est bon quoi Je vais pas le renvoyer C'est juste pour ça C'est une manette PS3 aussi 14 balles On va pas s'en plaindre C'est un prix d'une manette PS4 officielle De gaz Avec les analogies Ici à moitié bousillées Donc On va franchement pas se transplindre Les boutons ont l'air de fonctionner assez correctement L'analogie qui suit Par contre ce qui est bien C'est la croix limitée directionnelle C'est une vraie croix C'est pour les espèces de ronds à la con Qui font Et qu'on joue deux ou trois fois avec Il y a le rond qui saute hors du machin Les analogies ont l'air assez correct quand même Les mousses Enfin les grippes Ont un bon petit plastique Qui accroche bien Les touches par contre R1, R2 C'est un petit peu La réaction est bonne Mais le souci C'est pas fort creusé Ici Ils auraient pu faire un petit peu plus creusé Parce que ça Ça va t'es glissé un petit peu Sinon le L1, L2 Enfin le L1, R2 par exemple Les boutons ont l'air un peu cheap quand même Vous voyez Sinon les boutons ici Ils ont un bon petit retour quand même Donc les boutons multidérêts Enfin ici L'action Ils ont l'air quand même pas mal Pour 14€ Franchement je suis assez surpris du retour Et tout ça qu'ils ont Il y a une bonne petite résistance quand même Donc c'est plutôt pas mal Le bouton select start Et tout ça Bon ils s'en font un petit peu les couilles C'est des boutons normales Classiques Donc voilà Je vais voir un petit peu Déjà si le PC va les reconnaître ou pas Ouais Ah bah c'est bon Il y aura manette de les mettre sur PC Alors c'est Greg DeBak Market D'accord J'ai carrément le nom de la société Qui m'a envoyé la manette Sur le PC Bah manette PS3 PC Voilà Bon bah c'est bon C'est nickel Elle est compatible PC Mais franchement C'est dommage que je ne peux pas vous donner La sensation du plastique Quand on pointe dedans Mais c'est vraiment très cheap Et elle est super légère Mais c'est un truc de fou quoi Franchement Donc ici il ne faut pas espérer D'avoir des vibrations et tout Parce qu'il y a rien dedans Voilà Mais bon Comme je dis 14€ ça peut encore passer Ça pourra toujours faire le taf Pour refaire quelques petits jeux sur PS3 Dès que j'aurai mes écrans Donc voilà Donc ce n'était pas le colis que j'attendais Il semblait bien que c'était un petit peu tôt Donc c'est bien un colis qui vient de chez Raouken Enfin Rakuten Mais Vu que le vendeur officiel m'avait dit Qu'il n'avait plus de manette en stock Il fallait que j'attende 3 semaines Pour en récupérer 3 semaines franchement Pour récupérer de la mer Pareil Ça vient de Chine Qu'on va pas se plair Donc en fait Ils ont tout simplement fait appel à Cdiscount Ce qui est plutôt cool quand même Mais ça ça m'a permis d'avoir ma monnaie assez rapidement Donc Voilà voilà Je ferai une vidéo test Dès que je le pourrai Dès que j'aurai le matos Parce que là je n'ai toujours pas récupéré d'écran Pour Remplacer la télé Qui était cassée dans la Game Room Donc Pour ceux qui me suivent Vous savez que je vais avoir bientôt une télé 4K Ce sera normalement d'ici 2 mois A peu près Et mon ancienne télé En fait Vu que c'est une télé 3D et tout Je vais quand même la conserver Et en fait Je vais la remonter tout simplement ici Et comme ça Ça me permettra de temps en temps De me mater un petit film 3D ici en haut Et aussi Pour la PS3 La PS2 Ainsi que la Game Cube Je jouerai sur cette télé là Même si Pour la Game Cube La PS2 Ce ne sera pas l'idéal d'avoir un écran Enfin Un écran LED Parce que graphiquement parlant Ça va être un peu pourri Ça sera toujours mieux que rien Parce que cette télé là Que j'ai derrière moi Malheureux Lâchez un pouce bleu Lâchez un pouce bleu Lâchez un pouce bleu Lâchez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada